Musique On a parlé de la mer, on a dit que c'était très bien. Alors, attendez, la femme. Et là, il y a un passouk très, 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 très important dans la création de l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils feront une seule chère. C'est pas pour ça qu'il faut oublier les parents. C'est très dur pour les parents. C'est très dur pour les parents. Est-ce que moi j'ai dit qu'il faut oublier les parents ? Non. Est-ce que moi j'ai dit que... Moi, j'ai pas encore parlé de tout ça. Pourquoi vous extrapolez et vous mettez des idées que vous avez déjà ? Attendez. Est-ce que c'est actuel dans votre famille ? Non. Parce que c'est pas comme la Torah, elle enseigne. Attendez. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a pris les méfarchives, tous les commentateurs. C'est pour ça qu'on a essayé de prendre pour voir quelle est la philosophie de la Torah, la pensée de la Torah dans toute cette relation. Et c'est ça la vérité. Ah, maintenant vous allez me dire, tu sais, l'actualité, elle est pas évidente. Elle est contre ce qu'on est en train d'enseigner. Quelle est la réponse qu'on va donner ? Désolée. Moi, je sais que ce qui est écrit dans la Torah, c'est le Créateur qui l'a écrit. Et donc, c'est la vérité pure et la vérité elle-même. Ça qu'on est arrivé à une chose comme ci ou une chose comme ça, attendez, il faut ajuster. C'est-à-dire que chaque, d'abord, on doit étudier quel est le vrai visage de la relation. D'accord ? Une fois que nous l'avons d'après la Torah, d'après la Torah, alors on va commencer à ajuster ce qui ne va pas. On va voir comment, on va voir par quoi. C'est sûr qu'il y a des variations, c'est sûr qu'il y a les générations. Elles sont différentes, elles passent, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, la femme, elle travaille, c'est plus la même chose, par exemple, par rapport à la Parnassa. Et pourtant, on va étudier sur la Parnassa. Et on va étudier des principes qui sont vrais pour toute la vie. Mais avec la situation, avec le nouveau, c'est-à-dire la nouvelle formule que la femme, elle travaille, peut-être qu'elle gagne plus que l'homme, peut-être. En tout cas, on va passer sur tout ça. Il passe sur la Parnassa, sur tout. C'est-à-dire toute la relation de qu'est-ce qui construit, en fait, ce Père-Éclat, est en train de passer. Qu'est-ce qui construit la femme, l'image complète de la femme. La femme modèle, la femme juive. On l'a bien appelée flamme juive, femme juive. Et donc, on a décrit un petit peu comment la maman, c'est par elle que passe toute la spiritualité qui arrive à son fils, qui arrive à son mari, on va encore en parler. Donc, à ses enfants, directement ou indirectement. Elle est, elle, le transmetteur. Rappelez-vous, elle est, elle, le transmetteur. Et elle, elle sera toujours le transmetteur spirituel. Et elle peut arriver à des choses magnifiques, même indirectement, même de loin. C'est par elle que l'enfant, il a construit le bitachon et la confiance en Hachem. Mais il y a un travail ici à faire. Parce qu'elle, elle a... Bon, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle est donnée pour ça, pour qu'on étudie la Torah et pour qu'on rajuste les choses et pour qu'on travaille sur nous-mêmes. Eh bien, voilà. Mais en tout cas, attendez, on a d'abord les repères. Parce que si on n'a pas des repères, on travaille quoi ? Comment ? Où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a dit que c'est la maman qui passe, que c'est la maman qui construit. Et qui construit, donc, la émouna dans la personne. C'est pourquoi on va trouver la maman juive, la mère juive, comme une... C'est-à-dire une idée qui est extrêmement élevée et qui est chantée dans plusieurs choses, et dans les imaots, etc., etc. On va la retrouver. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'Hakadosh Baruch Hu, il a créé. La deuxième chose qu'on a dit, c'est que si elle, elle n'a pas reçu tout ce qu'elle devait recevoir pour être cette maman idéale qu'on est en train de décrire, et bien, elle se met au travail et Hachem va l'aider. Akadosh Baruch Hu, il a les moyens de contourner ce qu'il n'a pas donné dès le début. C'est normal. Donc, il va contourner et il va lui donner, il va l'amener. Il y a un travail à faire sur soi-même de loin par rapport à nos sentiments, par rapport à nos enfants. De loin, je dirais. Alors, imaginez un petit peu quand je parle de tout ce que j'ai dit maintenant, quand on va le reporter sur la femme. Alors, vous allez voir, mais c'est vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est les armes les plus puissantes pour le Shlambayt. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on va construire. Il est dit, et l'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire qu'il quittera son père et sa mère. La Torah, elle continue, elle est obligée à faire Kibbouddhaven. Je suis désolée. Ça part. Et Kibbouddhaven dans sa vieillesse, et Kibbouddhaven, on n'a pas enlevé Kibbouddhaven. Donc, c'est que je comprends mal. C'est que je dois réviser. Qu'est-ce que c'est quittera ? Il quittera le conduit spirituel duquel il était nourri par sa mère, et il passera au conduit spirituel par lequel il va être maintenant nourri par sa femme. Voilà. Vous avez compris ? Et elle, elle a la possibilité, la force de faire tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur la femme ? Alors, on dit sur la femme, « Sharu'i bello isha », quand il n'a pas de femme, « Sharu'i bello braha », il lui manque la braha. « Sharu'i bello simcha », il lui manque la simcha. « Sharu'i bello tova », il lui manque le bonheur. « Sharu'i bello choma », « bello tora », même sa tora, elle n'est pas encore solide. Et « Sharu'i bello choma », il est sans muraille protectrice. Moi, je dis, il n'a pas de muraille protectrice contre le terara, parce qu'il est avec le terara. Il a besoin de sa femme pour tenir. Vous savez, « Bezrat Hashem », on y arrivera. On y arrivera, ce cours. Mais c'est un cours de base dans tout ce que la Torah nous a dit. Pour vous donner une idée sur le « Shetraïl », combien ce père est profond, combien il est complet, combien il est ma marche merveilleuse d'étudier comment il faut. Maintenant, je suis avec la femme. Je continue encore quelques phrases pour la femme. Alors, donc, elle, elle va lui donner tout ça. Elle va lui donner la Simcha, elle va lui donner la Braha, elle va lui donner la Torah, elle va lui donner la Tova, elle va lui donner la sécurité. Je suis là, en bonne sécurité, contre le terara, et c'est parce qu'il manque dehors tout ce qui... Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit dans Rabia Akiva, Rabia Akiva, elle a commencé à zéro, lui. Il a commencé, il était même fils de converti. Donc, il est venu de loin, de loin, de loin, il n'avait rien, rien de rien. D'accord ? Bon, quand il est revenu, il s'est marié avec Rachel. Et quand elle l'a envoyé à étudier la Torah, elle l'a renforcé. Elle lui a d'abord donné le courage pour aller avec les petits-enfants apprendre à l'EF-Bête, parce que même ça, il ne savait rien. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un homme de 40 ans qui s'assoit dans un Ghan, dans l'Akita à l'EF avec les petits-enfants ? Et elle était là à l'encourager, à le recevoir avec tellement un grand sourire, à le soutenir. Et finalement, qu'est-ce qu'elle pouvait se dire ? Finalement, il va arriver à quoi ? À connaître l'alphabet ? Non. Elle dit qu'il va arriver à quelque chose de très profond. Mais d'abord, ça commence par l'alphabet. Et après, elle l'a envoyé 12 ans. Et encore 12 ans. Quand il est revenu, et il est revenu avec un empire de Torah, vous avez 24 000 disciples que le plus petit, il était comme Rabbi Shimon Baruchay, Rabbi Meir Baalanes. Pour vous dire un petit peu ce que ça veut dire. Et quand il arrive avec tout cet empire, et elle, elle était en haillons, elle était la pauvre. Elle a vécu dans la misère, elle a vécu dans la pauvreté. Et elle vient, et elle s'approche de son mari, sauf, sauf, il est venu après 24 ans. Alors les disciples l'ont vu, ils l'ont dit, mais ils ont essayé de l'éloigner, de l'écarter. Ce n'est pas possible, on ne s'approche pas de Rabbi Akiva. Comme ça. Alors il a dit, « Laissez-la, laissez-la. Chez-li, et chez l'achem, chez l'ahu. Ce qui est à moi, tout ce que je suis moi, et tout ce que vous êtes vous, tout ce que j'ai pu vous passer, il est à elle. » Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'une fille, une femme, a pu passer à son mari ? Quelle force, quelle puissance ! Elle l'a rendu Rabbi Akiva, et de lui, il a dit, « Si j'ai trouvé la force de former 24 000 disciples, c'est grâce à elle. » Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire être un conduit direct sous la protection d'achem et vouloir faire son rôle comme il le faut et vouloir faire ce qu'il faut. Et bien voilà. Et c'était elle qui a vraiment, qui nous a donné Rabbi Akiva, donc qui nous a donné tout ce qu'on a. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Balanes et tout ce qu'on a comme Torah aujourd'hui et tout le Zohar et tout le... et tout, et tout, et tout. Et bien c'est une femme, c'est Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Vous croyez qu'elle était consciente ? Vous croyez qu'elle le savait ? Non. Elle savait une chose, je dois faire mon travail, je dois faire mon rôle. Elle a fait de tout son cœur. Et qu'est-ce qu'Akkadosh Bochou lui a préparé ? Ouah, qu'est-ce qu'Akkadosh Bochou lui a préparé ? Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Regardez, quand on enseigne la Torah, c'est le plus grand bonheur. Il n'y a pas un bonheur plus grand que ça, il n'y a pas une joie plus grande que ça. Pourquoi ? Pourquoi finalement ? Parce qu'on se relie au conduit de notre Nechama. Et c'est ça, et chaque conduit, comment elle a été créée ? Par qui ? Par quoi ? En tout cas, une chose est certaine, c'est que la jeune fille, avant même de se marier, d'accord ? elle, elle a rencontré, elle, elle a rencontré son mari avant de le rencontrer ici. Où c'est qu'elle a rencontré son âme sœur ? Et elle l'a rencontré avant de rencontrer sa mère. Puisqu'il est dit, 40 jours avant la formation de l'embryon, Dieu dit, batte plonie les plonies, la fille de telle à telle. Donc, avant que le bon Dieu, il ait décidé quelle maman elle va mener, elle va faire, déjà, 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 on a fixé avec elle le, c'est-à-dire son masal. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire ? Très bien. Mais, comme je vous ai dit, il y a toujours le libre arbitre et donc, quand on décrit quelque chose de la Torah, il peut y avoir toujours le contraire ou l'image contraire. Pourquoi ? Parce qu'on est parti de l'autre côté, mais on sait, à partir du moment où c'est l'image de la Torah, donc on peut toujours revenir. Quand je dis que de la femme, l'homme, il reçoit, il reçoit tout ça. Il reçoit la Simcha, il reçoit la Braha, il reçoit la Tova, il reçoit la Torah, il reçoit tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où il a une femme qui sait qu'elle veut transmettre ce qu'elle peut transmettre, elle veut le transmettre, elle veut le donner, elle sait que c'est ça qu'elle doit donner dans son foyer. Alors, Bezrat Hashem, il est confiant et c'est ça qu'il faut créer. Il faut d'abord créer la confiance. Regardez, il est dit dans la Gemara que le jour de Kippour et le jour de Toubeav, et bien voilà, c'était le jour des Shidurim. Et comment ça se passait ? Les jeunes filles sortaient dans les vignes et elles demandaient, regardez, pour qu'elles soient vraiment à une image très, très, très kadosh, elles faisaient tes villas même à leurs habits et l'une portaient les habits de l'autre. Pourquoi elle ne portait pas ses propres habits ? Pour ne pas s'enorgueillir. Que finalement, elle était, bon, elle a trouvé une jolie robe, elle lui va, mais on sait que ce n'est pas la sienne. Et comme ça, elle ne s'enorgueillit pas. Et donc, elle venait, ces jours qui étaient très sains et qui étaient vraiment très kadosh, bon, c'était au niveau des filles du temps du Betamikdash, et donc, quand elle est sortie, alors, les jeunes hommes qui avaient besoin d'une femme, venaient, ils se promenaient. Regardez, on n'avait même pas besoin de chevaux à brachot par rapport à Ida Brutl, il y a des chagaves, il y a un site de rencontres, etc. On n'avait pas besoin d'une chatranite. Allez, j'ai besoin de me marier, donc elle allait là-bas. Et le jeune homme aussi, il allait là-bas. Et alors, quand il s'approchait d'elle, les belles filles, celles qui étaient jolies, qui étaient belles, alors elle lui disait, regarde, c'est joli, c'est bien de prendre une fille qui est jolie, parce que ça donne beaucoup de plaisir et de joie à la personne. Celle qui avait la famille, c'est-à-dire qu'elle était de grande famille, elle dit, regarde, c'est important, c'est très important de prendre, d'épouser une fille qui a une famille importante. Mais où est-ce ? Celle qui n'avait ni ça, ni ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Gemara ? Elle veut dire la chose suivante. Elle veut lui dire, elle se met en avant et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné comme cadeau, elle le met en avant. Par exemple, si Akkadosh Baruch Hu il a fait naître belle, la beauté pour la femme, qu'est-ce qu'elle va en faire ? Alors, la beauté, elle va le mettre, c'est-à-dire, elle ne va pas s'en les dire, au contraire, elle va se mettre en valeur, mais pour séduire son mari. C'est-à-dire, elle va bien diriger, elle va bien diriger toute sa, toute cette beauté vers quelque chose de très important, puisque elle est la Roma de son mari, elle est la muraille, donc elle pense tout de suite. Comme ça, quand tu as une femme qui est belle, tu n'as pas besoin d'avoir des pensées de tous les côtés. Voilà, très bien. Maintenant, quand c'est la famille, elle lui dit, tu sais, la bonne éducation, les bonnes manières, les bonnes choses, d'où c'est qu'on les ressort, le choix de la famille. Et puis, on dit que les enfants, ils ressemblent aux frères de la mère. Les enfants ressemblent aux frères de la mère. Dans les midotes, dans les midotes, dans les qualités. Alors, donc, elle lui disait, ben, regarde, c'est-à-dire, elle mettait en valeur ce quelque chose pour que, je te donne un beau cadeau, je te donne un beau cadeau. Et le troisième, regarde, si tu mets ta pensée vers Hachem et que tu penses que moi, je viens chercher une femme pas pour sa beauté ni pour son argent ni pour les honneurs que je vais avoir de la famille, mais que je veux une femme pour construire avec elle ce qu'il faut construire et un foyer de Torah et un foyer de Kadosh, etc. Il va te donner. comme ce que tu viens chercher, ce que tu viens chercher, Hachem, il va te donner. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle se mettait en avant. Elle mettait en relief ce qu'elle avait. Et il n'y a pas, disons, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une femme qui n'a rien à apporter parce qu'en tant que femme juive, elle a apporté toute cette chaleur, toute cette choukma, toute cette kdusha qu'une femme juive, elle peut apporter à son mari. Et je me rappelle qu'on a une école de Chidour et le Rav Diamante, si vous avez entendu parler, alors il nous a dit quand tu es en Chidour et que tu es en train de décider est-ce que c'est le bon pour moi ou pas ? Tu réfléchis. Est-ce que cet homme qui est face à moi, je peux le rendre heureux ? Ce n'est pas est-ce que lui, il va me rendre heureux ? J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Elle commence à vérifier tout ce dont elle a besoin et qu'est-ce qu'il va lui donner dans ce dont elle a besoin. Il a dit inverse la façon de voir. Est-ce que cet homme-là, je peux le rendre heureux ? Est-ce qu'il y a une communication de telle façon que moi, je peux lui donner, je sens que je vais lui donner, je sens que je vais lui donner de ce qu'une femme elle peut donner, de ce qu'une femme elle peut donner ? Et à partir du moment où on réfléchit de cette façon, alors, il va nous aider à voir le bon Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, il se construit d'abord et avant tout en passant par Hachem. donc quand elle vient, elle dit je dois donner de la Simcha, je dois donner ça, je dois donner ça. Elle fait son compte avec elle-même et elle dit mais attends, moi je crois qu'il me manque un petit peu dans la Simcha ou bien il me manque un petit peu dans la Tova, c'est-à-dire la Chantov, dans la parole douce, etc. La parole douce c'est obligatoire pour une femme. Vous savez, je me rappelle, j'avais une fille qui était, une femme, elle était juriste. Elle est arrivée à un poste très important, c'était à Nice et elle me dit regarde, elle me dit regarde tous ces diplômes et regarde tout ce salaire. À quoi ça me sert ? Elle me dit mon mari, il a ouvert une affaire en Amérique et il est parti avec la secrétaire. une petite japonaise encore plus. Elle me dit mes fils, j'en avais deux, ils sont partis en Australie, chacun dans son coin, ils ne m'appellent pas ni rien. Je suis seule. Elle me dit alors, moi au début je croyais, tu sais, tu fais des études, tu vas être juriste, tu vas arriver loin, mon Dieu, comment tu vas arriver ? Tu vas être, tu vas être, tu vas être. À quoi ça me sert ? À quoi ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait ? Alors moi, justement, comment je lui ai conseillé par rapport à ce que nous avons dit ? On n'a pas, mais j'ai commencé à travailler avec elle dans ce sens-là. Je lui ai dit, écoute, une maman peut influencer ses enfants même de loin. Si tu es triste, tu es en train de leur passer de la tristesse. Viens, on va faire, elle me dit, mais comment je vais faire cette simra ? Comment je vais la créer ? Je lui dis, en s'approchant d'Hachem. Il y a s'approcher d'Hakadosh Baruch Hu et il y a aussi la parole douce. Je lui dis, la parole douce, on n'a pas besoin que, bon, ces enfants, ils ont grandi. Mais je peux la parole douce avec les voisins, avec mes, autour de moi. Il faut s'entraîner à une parole douce. J'avais une maman qui n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était très amère. Alors, je lui ai dit, écoute, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'aller t'occuper d'un gane d'enfant et tu vas apprendre à être douce, la douceur, la gentillesse. Je lui ai dit, c'est ça. D'abord, tu vas te retrouver dans ton élément féminin et après, il est grand. Et lui, c'est ce qu'il fait. Mais d'abord, essayons de retrouver l'élément féminin en nous. Musique 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 Musique